Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer le traitement d'éperlant visière de casque, donc le traitement anti-pluie casque. Je vais faire une application rapide. Donc ce que je vais déjà vous montrer, c'est l'effet d'éperlant qu'on a sur une visière qui n'est pas traitée, donc avant traitement. Voilà, donc je vais verser quelques gouttes d'eau. Donc on voit qu'on a un effet d'éperlant qui est léger, c'est une visière d'origine sans traitement. Mais on sent que les gouttes ont quand même tendance à s'écraser, et que quand on pilote sous la pluie, avec ça, à un moment donné, la visibilité va être plutôt réduite, plutôt dégradée. Donc voilà, je vais vous montrer à présent l'application du traitement, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc maintenant on va passer à l'étape du traitement. Alors je précise que, hors caméra, j'ai fait le pré-nettoyage de la visière avec le nettoyant universel, donc c'est important, c'est spécifique sur la fiche technique de l'anti-pluie casque. Pré-nettoyage au nettoyant universel avant. Et maintenant on va passer le traitement anti-pluie casque sur la visière. Donc on procède comme ceci, donc on a une petite lingette qui est fournie dans le kit anti-pluie casque. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo sur le kit, comme ça vous verrez qu'il y a tous les accessoires dedans. Mais d'abord on vaporise sur la surface. Il n'y a pas besoin de consommer beaucoup de produits, vous voyez. Voilà. Et après, avec la lingette, on vient s'assurer qu'on en met partout, voilà, en mouvement circulaire. Le but de la lingette, c'est simplement d'étaler le produit. Ça sert simplement à uniformiser l'application et à s'assurer qu'on en a mis partout. Voilà. Donc vous voyez que j'ai pulvérisé 3-4 fois maximum. Donc ça veut dire qu'avec le flacon, là j'ai un flacon de 100 ml, des visières vous pouvez en traiter, je ne sais pas moi, 100, 200, je n'ai jamais compté. Mais en fait, une fois que vous avez acheté le produit, vous en avez pour des années et des années. Parce qu'il se conserve plusieurs années le produit. Ou alors vous pouvez traiter toutes les visières, les visières de vos potes, ou je ne sais pas. Voilà, donc là, à partir de maintenant, on va laisser agir une ou deux minutes. Et après, on va venir polir avec une microfibre propre. Voilà, donc on a attendu 30 minutes le séchage de la visière. On va pouvoir tester l'effet des perlans. Comme tout à l'heure, je verse de l'eau. Voilà, donc là, on voit que ça perle. Le produit est bien présent sur la visière. Donc le client va pouvoir repartir avec sa moto. Et même s'il pleut, il va pouvoir avoir une vision nette sous la pluie. Et pas galérer comme ça a été le cas quand il est venu chez moi. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !